bon bonjour à tous et bienvenue sur le channel j'espère que vous allez bien si oui dites le moi si ça va pas dites le moi aussi on va essayer de résoudre le problème ensemble aujourd'hui on se retrouve pour une palette 3 looks avec la going coconut palette de color pop alors je sais que ça fait genre 3 ou 4 palettes de suite où c'est color pop mais comme je l'avais dit la dernière fois c'est vous qui votez et moi j'écoute vos votes donc c'est ça qui est arrivé ne vous inquiétez pas il y a un haul palette je pense qu'il a déjà eu lieu vous pouvez voter pour les prochaines si jamais color pop ne vous intéresse pas ceci dit je vous laisse quand même voter donc quand même c'est sympa non ? donc on va faire 3 looks avec celle-ci et vous me direz dans les commentaires si elle vous tente et quel look vous avez préféré j'aimerais aussi dire dans cette palette il n'y a pas de paillettes pressées les 3 ici sont des métalliques est-ce qu'on va... merci et euh... celle-ci et celle-ci sont des sequins shadow le reste c'est des mattes je trouve que c'est très intéressant comme palette on va l'essayer aujourd'hui même attention c'est parti je suis rendu à l'étape où mes cheveux rentrent sous mes ongles c'est très désagréable ça fait très mal je sais pas pourquoi j'ai stressé de filmer cette vidéo j'ai aucune idée pour... ça fait genre une demi-heure que... pas une... un quart d'heure que je suis devant la caméra je me dis faut que j'appuie le bouton tu appuies pas le bouton et là je commence à hyper ventiler je suis en stress pour aucune bonne réponse je sais pas ce qu'il se passe je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics le 10 et la couleur shredded qui est un des sequins shadow mais je vais la prendre comme... shadow euh... sequins... bah sequins shadow je veux dire ceux euh... les mattes avec un peu de paillettes à l'intérieur vous savez ceux qu'on aime pas là à la base je pense que j'ai réussi à les apprévoiser avec le même pinceau je vais prendre la couleur qui s'appelle coulada et je vais le mettre comme couleur de transition cuis... cuisition je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le F11 et le prendre la... et le... et prendre la couleur nati est-ce qu'elle vous rend dingue 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 avec son pom pom short ou pas ? je vais la mettre ici je vais la mettre ici faire un aloe eye aujourd'hui c'est le aloe eye j'ai l'impression d'être bonne pour jouer dans la famille Adams c'est pas grave je les aime bien euh... je vais prendre la couleur get kraken et je vais y aller au doigt parce que c'est un sequins shadow je vais mettre celle ici aaaaaaah voyez-vous des paillettes pfff mais si je fais ça ça part ? non c'est cute mais tu mets un petit peu le pinceau dedans il n'y a plus rien c'est beau mais ça manque encore plus de paillettes alors je vais rajouter autre chose vous l'avez vu venir ou pas ? si je vais prendre un glitter radio obsess de Colourpop qui s'appelle The Dark Sea c'est la collaboration avec Faison alors ce que j'aime bien faire c'est de prendre un peu de produit et en mettre un petit peu sur ma main histoire de ne pas avoir un amas de too much sur mes doigts et que ça se sépare donc je prends comme ça je prends au doigt et je vais tapoter avec ça cool c'est cool parce que quand j'ai les yeux ouverts on ne voit pas je reviens dans un tout petit instant attention qu'est-ce que j'ai mis ? j'ai mis les faux cils lacy parce que j'ai eu le temps dans ma muqueuse j'ai mis le eyeliner qui est dans ma rotation le gris qui s'appelle Timber de Colourpop j'ai aussi mis le blush de ma rotation celui-ci le Etam en Peach and Love il ne reste plus grand chose c'est le bronzer beach bondy de BK et sur mes lèvres je suis amour j'adore cette couleur elle est trop belle alors j'ai mis le Melt Cosmetics couleur Fawn c'est un des deux rouges à lèvres que j'avais acheté chez Melt qui me tentait ils étaient soldés à l'époque et franchement cette couleur là je suis super fan j'adore alors et en dessous de mes yeux j'ai juste estompé le liner gris et en dessous j'ai mis la couleur Naughty et la couleur Coolada j'ai estompé en bas ensuite je ne voulais pas rester comme ça juste avec un peu de paillettes j'ai un highlighter à vous montrer mais surtout je vais le mettre je vais essayer d'en mettre pas mal sur le coin interne c'est un highlighter de Kaleidos qui s'appelle Space Age et comme ça il a l'air blanc mais il est de cette couleur là alors je vais prendre un pinceau je l'avais sorti je pense c'est ça quand je me prépare ça ne fonctionne pas et moi il faut que je sois à l'arrache viens le voici c'est le pinceau de Stila et je vais en prendre un petit peu sur le pinceau je vais mettre un peu d'eau parce que je veux que ce soit intense et pardonne je vais dire un spray fixateur n'importe lequel et je vais mettre ça ici alors contrairement à l'autre le Skywalker il n'est pas failleté du tout celui-ci je ne sais pas ils ne sont pas tous fait égaux c'est exactement ce que je voulais je vais prendre ce pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer et je vais mettre le highlighter là où il se doit bruit de chaise bon tu vois rien à voir avec le bleu c'est génial celui-ci il n'y a rien à comprendre voilà pour le premier look j'espère que ça vous a plu sinon il y en a deux autres qui arrivent et on passe au suivant attention je me coifferais par la suite on est là pour le deuxième look et je pense aujourd'hui faire un look un peu plus chaud c'est possible je pense peut-être avec cette couleur là je voulais faire un smokey eye avec c'est dans ma pensée je vous dis mon processus de recherche smokey eye avec un wing liner et j'avais envie de faire un double liner et mettre des glitters voilà checker ma pensée fossile qu'est-ce qu'on en penche on y va je vous demande pas votre avis ça risque d'être long le temps de réponse mais au pire si vous avez des avis vous pouvez me le donner dans la vidéo aaaah allez c'est parti c'est parti bien silencieux chez moi Mathieu retourné au travail ça y est je suis seule seule avec mes pensées et mon cookie bluff ça c'est de la fête à Mimi elle m'a fait goûter ça cette pâte à biscuits mangeable là il me reste des paillettes d'hier encore sur les jeux ça se propage partout mais ça me dérange pas moi j'aime ça propagation des paillettes des fois Mathieu est en retrouvant ça va et il me dit est-ce que tu aurais pété oui je pète des paillettes allez allons-y je vais prendre la couleur lovely bunch celui-ci et avec ce pinceau vous savez ces pinceaux de Nassim Everly ce que personne n'aime moi je les aime bien alors au début ils ne me grattaient pas autant que maintenant je trouve que quelqu'un m'a fait remarquer mais il pique ces pinceaux et moi je suis comme mais non mais non finalement il pique un peu quand même avec le même pinceau je prends la couleur qui s'appelle Shell Yeah et je vais faire mon cuisse ah oui et petit update par rapport au Sequence Shadow que j'ai mis hier sans base ni rien mais enfin avec une base mais pas de base collante ça n'a pas bougé de la journée ça n'a pas fait de chute et je suis vraiment super contente je vais peut-être ajouter peut-être une couleur un peu plus foncée pour accentuer je ne sais pas encore je tourne ce pinceau ça c'est magique et je vais prendre la couleur qui s'appelle Coco Crush qui est juste ici qui ressemble à un rose gold et je vais mettre ça oula oula il part en escalope lui check est-ce que quelqu'un voit ? est-ce que vous vous voyez ? et non j'ai pas mis d'eau hein waouh ça me fait penser un peu à Velvet Teddy non pas Velvet Silk Teddy dans la palette Bare Necessities ? un peu le même effet Metallic Cream je reprends le même pinceau avec pas plus de produit mais juste estomper j'ai fait monter le Timely jusqu'en haut pas grave je vais faire les pareilles des deux côtés je vais reprendre la couleur Chellier je pense que mon aligner orange c'est une très mauvaise idée du coup parce que c'est vraiment très froid on peut faire un look chaud du coup je sais pas à quoi j'ai pensé je pensais que ça allait être plus orangé ça a l'air plus orangé non ? c'est moi qui suis folle ? je sais pas oui sûrement bon bah puisqu'on est dans le froid je vais reprendre cette couleur là qui s'appelle Naughty et il faut me prendre un autre pinceau le Define Crisp Brush tout petit je vais mettre ici c'est beau vous voyez un peu la différence un petit peu comme c'est accentué sans pour autant être genre noir foncé ça reste quand même très soft selon moi je vais mettre eyeliner des faux cils je pense j'ai le temps je reviens dans un tout petit instant attention je ne suis pas la même personne non ? j'avais mis du c'est un petit peu la magie du make-up alors je vais vous expliquer ce que j'ai mis sur mon visage je partais pour un look smokey eye on est bon on est dans le smokey eye donc les paillettes que vous voyez c'est celle-ci de Colourpop qui s'appelle candy coated j'ai l'impression que vous voyez c'est rose mais en tant que telle à chaque fois qu'ils ont des paillettes un peu holographiques à l'intérieur ça finit souvent par donner la même chose vous n'avez pas besoin de 40 000 sortes de paillettes c'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'engarner parce que c'est trop mignon c'est trop beau et si ça ne coûte pas cher je suis hypnotisée par les paillettes donc j'ai mis ça ici puisque année de la paillette année du strass c'est soit l'un soit l'autre soit à shadow métallique ou quelque chose comme ça tous les looks de cette année ça va être ça il y aura toujours une touche brillante ne me demande pas de faire un look tout mat je vais mettre du brillant ailleurs c'est pas grave si vous pouvez me demander alors j'ai mis ça comme eyeliner j'ai mis celui-ci de essence je voulais juste montrer à quel point je l'ai utilisé dans ma vie celui-ci il est il est coûteux je mets un peu de Duraline à l'intérieur pour le ramener à la vie comme blush je mets toujours celui de Etam comme bronzer pouvez-vous croire qu'il en reste encore de ce bronzer ou pas je sais même pas si à l'heure où je vous parle j'ai déjà fait mon project pan ou pas mais je pré-filme donc il en reste un peu ici sur le côté vous voyez ici tout ce qu'il me reste à terminer t'y arrivez oui ou non ? sur les lèvres j'ai mis un crayon à lèvres qui s'appelle Good and Plenty de Color Pop et par dessus j'ai mis deux gloss j'ai mis celui-ci et j'ai pas aimé celui de Aladdin je trouve que ce gloss là est juste beau sur des rouges à lèvres nude finalement alors j'ai voulu te redonner une chance à celui-ci de Dose of Colors en collaboration avec Desi et Cathy donc ça s'appelle Over the Top et c'est un un brillant très juteux j'ai pas aimé ce gloss la première fois que je l'ai mis j'aimerais vous dire je trouvais qu'il était on sent trop la paillette mais j'aime le fini plus que l'autre donc je vais le garder parce que voilà je l'ai acheté il faut l'utiliser et il est vraiment pas mal au final j'aime le fait que ce soit une base un peu la base soit transparente mais avec des petites paillettes dorées et j'aime beaucoup sans que ce soit non plus un lip topper je m'arrête là pour ça alors nous allons mettre un highlighter tous ensemble celui qui s'appelle Space Age de Kaleidos il se présente comme celui alors j'ai fait un test au doigt il n'y a pas de paillettes dans celui-ci alors il y en avait que un avec beaucoup de paillettes je ne sais pas je vais prendre ce petit pinceau de Lancôme il ressemble à ça ça va être sympa qu'ils nous mettent un miroir dedans mais bon c'est pas grave c'est beau c'est très naturel c'est très on est loin du rose fluo d'hier on est loin du bleu pailleté de l'eau toujours on est loin du jaune pipi celui-ci c'est vraiment le highlighter champagne un peu voilà c'est ça il est excellent je l'adore très 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 joli je vous le recommande si jamais vous vous avez jamais trouvé votre eyeliner champagne vous avez pas bien cherché premièrement et voilà pour le deuxième look troisième look je sais pas encore je vais réfléchir mais pas trop longtemps on se retrouve tout de suite après attention bon matin je vais prendre une petite gorge ok 6h30 je vais essayer de garder ma voix à l'intérieur on va faire ah et sa mère juste pour toi alors on va faire le dernier look avec la palette j'ai sorti quelques trucs qui pourraient être intéressants j'ai sorti un gel much je pense qu'il serait un bon complément à cette palette là je pense donc on va essayer ça j'ai un produit à lèvres j'ai un highlighter de Kaleidos c'est le plan du départ voilà et c'est parti alors je veux un look je vous raconte mes demandes je veux un look froid voilà et tout que je puisse mettre quelque chose et j'aimerais utiliser ces deux couleurs là qu'on a pas encore utilisé celle-ci et celle-ci et mettre genre le gel much au milieu comme ça ça va faire un sandwich c'est ça et un quiz ou quelque chose je pense que je vais commencer par mettre le gel much est-ce que ça va être une erreur fatale j'en sais rien je vais essayer parce que ça sèche mais je pense qu'on peut blinder par dessus et ben nous le saurons maintenant je peux mettre une belle Louise avant ou pas là ici je pense hein je prends le gel much avec ce pinceau de mother brushes et je mette ça sur toute ma paupière je pense je l'estomperai au doigt par la suite parce qu'au pinceau ça s'applique moyen et je vais l'estomper au doigt tout de suite c'est peut-être un peu trop mousseux je pense que c'est mieux de la poser avec le doigt et de l'estomper au pinceau par la suite mais ils sont pas tous les pareils il y en a qui sont plus mousseux il y en a qui sont plus rigides je sais pas pour le moment je vais laisser ça comme ça je vais appliquer les fards et je vais réaccentuer plus tard en plus que ce pinceau n'a pas été utilisé vraiment vraiment je vais prendre la couleur d'akoko qui est ici et je vais appliquer ça sur le coin externe waouh je vais prendre ce fameux pinceau de Anastasia Beverly c'est prendre la couleur shell yeah je l'ai bien aimé cette couleur là travailler un petit peu mon cuisse et le coin externe je vais prendre ce pinceau de Colourpop le E5 et je vais prendre la couleur palm reader le blanc et mettre ça au coin interne waouh j'ai pas mis d'eau j'aime bien le fait que tout soit un petit peu shiny je vais reprendre un petit peu de shell yeah je vais prendre un tout petit peu plus de ce jelly much je me rappelle plus du nom bouquet non si bouquet bouquet je reviens dans un tout petit instant attention attention oui bah écoutez ça a pris une tangente dont je ne m'attendais pas voilà bientôt il va falloir que je presse mes lèvres pour faire sortir les petits glitters je vais vous rappeler de ces glitters flip de Ciaté bon bah c'est ça que j'ai mis parce que j'ai j'essayais de mettre ce rouge à lèvres par deux fois déjà et je pense que ce genre de couleur c'est pas ma couleur donc je vais arrêter d'essayer de vouloir mettre ça et euh mettre dans mon déclateur tout de suite voilà ça c'est fait donc je vais presser mes lèvres et normalement on devrait avoir du glitter qui sort humm tellement cute ok je vais rester comme ça j'adore c'est très beau euh bah qu'est ce que j'ai mis j'ai mis ce blush toujours de etam ce bronzer qui ne veut pas finir il reste encore un petit peu je veux tout finir je veux que ce soit propre peut-être demain il y en a des produits à l'intérieur il y a 1.7 grammes et ça se finit pas genre ça a dû être pressé comme contrairement au produit color pop où c'est pressé comme ça vous voyez on va mettre ces régulateurs ensemble le star surfer space age je comprends pas alors moi le mien il m'est arrivé pété en deux normalement c'est une boîte qui s'ouvre et le joint ne veut pas se joindre il y a une petite aiguille qui rentre dedans j'arrive pas à la mettre donc c'est pas grave je vais la mettre à la poubelle mais ça marche quand même si vous le refermez genre comme ça vous pouvez l'ouvrir comme ça c'est quand même difficile de toute façon c'est pas grave il n'y a pas de miroir donc c'est pas comme si c'était indispensable je vais prendre ce fan brush c'est pas très pailleté je pensais qu'il y avait que le bleu alors du coup il m'en reste un dernier ou deux je pense à essayer c'est ouf c'est ouh là là non ok non j'aime pas tellement il y a une espèce de couche grise vous voyez quand je vous vois en avant de face pas mon fan je vais le mettre mais pas mon préféré là c'est pas à cause du produit c'est à cause de la couleur qui n'est pas adaptée à mon teint mais on peut pas gagner ça tous les coups c'est pas moche mais c'est pas beau non plus pas assez beau pour moi j'ai enlevé le cast gris j'ai mis mon rouge à lèvres comme une saluine ici il en manque un bout attendez je vais l'arranger après et je dois dire que les pinceaux de ces rouges à lèvres là sont vraiment cool parce qu'ils sont un peu incurvés et durs à la fois ça permet d'avoir un petit contrôle je sais pas si vous allez voir il y a une petite pointe je l'aime bien elle est vraiment très cool il y a beaucoup de choses à faire avec j'adore ce second shadow du coup et les couleurs métalliques sont vraiment super crémeuses et magnifiques j'aime beaucoup cette couleur là aussi j'aime celle là pour accentuer sans pour autant être noir vraiment il y a de tout j'aime qu'il y ait un beige j'aime beaucoup quand il y a des belges dans des palettes je lui donne je lui donne quoi maman contrairement à la j'ai l'impression qu'il faut que j'aime cette palette des fois quand j'aime pas une palette comme quand j'ai vu sur les réseaux sociaux où tout le monde était super emballé par quelque chose j'ai l'impression que c'est moi et que la boulette non il faut que je vous dise franchement ce que je pense de moi même si je vais si je suis toujours un petit peu en comment dire en dilemme mais il faut que mon avis reste le même je lui donnerais un bon 8 sur 10 pour la qualité impeccable je donne pas 10 parce que c'est pas le genre de palette qui va m'inspirer à long terme j'ai l'impression tandis que si je regarde la Bare Minerals pas la Bare Minerals la Bare Necessities je pense qu'avec la Bare Necessities ok c'est pas du tout le même prix mais vous trouvez les mêmes teintes dans les deux palettes celle-ci m'a beaucoup plus inspiré dans le sens où il y avait tous les sous-tons possibles mais qui restent quand même neutres ça part du or cuivré noir noir chaud marron froid taupe vieux rose et tout ça à choisir entre les deux je le répète encore une fois c'est pas le même prix celle-ci m'inspire plus en termes de palette neutre celle-ci coûte 12$ cette-ci je pense 34$ ou un truc comme ça en termes de fards ici il y en a 30$ et dans l'autre il y en a 12$ il y en a 9$ je pense que j'irais plus avec celle-ci que la coconut elle est très bien genre si j'avais pas une autre j'aurais été très contente parce que c'est le genre de couleur neutre que j'aime bien porter aussi mais j'ai l'impression que je vais me saouler rapidement voilà c'est ça j'aime bien la regarder mais je vois pas 15 looks que je peux faire avec alors que l'autre oui mais si vous aimez une palette neutre sur le pouce et je vous dirais que c'est difficile de faire des looks chauds avec par contre j'ai essayé et finalement ça donne plus vieux rose orange vieux rose marronné que orange orange tandis que dans le panne il a l'air un peu terracotta non ? je sais pas peut-être c'est loin hein mais voilà si vous aimez les tons froids par contre c'est parfait pour vous si vous voulez une petite palette de tons froids il y a ça 3 shimmery un sequin shadow magnifique et des mattes sur lesquels vous pouvez jouer c'est très cool donc oui je vous la recommande est-ce que c'est ma préférée ? non j'irais plus avec elle du coup mais voilà mon avis je sais pas est-ce que vous l'avez ? est-ce que vous êtes inspirée ? est-ce que vous comptez vous la procurer ? ou pas ? quel a été votre look préféré ? et est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne ? ou pas encore ? si c'est pas encore fait je vous suggère de le faire mettez un like si c'est pas fait encore je vous laisse ma vidéo d'hier juste ici si vous l'avez pas encore vue je vous invite à le faire merci encore une fois à tous mes marines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne si t'es aussi cette tante clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon je te retrouve demain pour une prochaine vidéo seras-tu là ? moi oui ! bye !